Alors là, moi j'adore, Mélanie, dans les restos japonais, des vrais sashimis, et ils ne sont pas toujours très bons. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très bons. Tout dépend aussi de la qualité du poisson et de la fraîcheur du poisson. Très important, tu vas nous faire des sashimis de saumon marinés. Voilà, donc là ça va être un petit plus, et par rapport à ce que vous trouvez dans le restaurant, vous allez voir une recette de sashimis marinés. Donc on est parti. On y va. Allez, on commence. Oui, et puis je vais te faire bosser. Ça tombe bien, j'aime ça. Donc on va commencer par la dame de saumon, et c'est toi qui va la détailler en bâtonnets d'à peu près un centimètre. Alors un petit filet de saumon extra frais, ça c'est très important. Ça compte énormément. Sans la peau, vous voyez, et un petit centimètre. Voilà, alors on met tous les bâtonnets de saumon dans le bol, comme ceci. On va continuer avec la ciboule. Alors la ciboule c'est quoi ? Alors la ciboule en fait c'est de la ciboulette, c'est de la ciboulette japonaise. Elle est un petit peu plus fine, un peu plus piquante que la ciboulette française. Voilà, elle est plus sur l'oignon. Voilà, elle est plus sur le petit oignon nouveau. Et on met le blanc ou le verre ? Alors là non, on va prendre que le verre justement. Une grosse cuillère à soupe. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de la marinade. Alors explique-moi. Alors je mets la sauce soja, le saké. Alors ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va ajouter le sucre brun. Voilà. Le verre joie ou cassonade. Alors on va bien mélanger de façon à ce que le sucre soit bien dissous. Un petit peu de gingembre râpé et frais. D'accord. Tu mets quoi ? Un demi-centimètre ? Voilà, à peu près un demi-centimètre. Il y a beaucoup de gingembre dans la cuisine japonaise. Beaucoup. Mariné. Mariné. De toute façon c'est vrai que quand vous allez dans un restaurant japonais, vous avez toujours la petite part de gingembre mariné. C'est une façon pour eux aussi de s'éclaircir le goût, de se laver la bouche. D'accord. La gousse d'ail que l'on râpe de la même manière que le gingembre. Tout simple. La moitié de la ciboule qui a été coupée. Avec une petite vinaigrette, saké, soja, sucre, ciboule, sans parler du gingembre et de l'ail. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu relevé. Et là tu le verses. Assez généreux en marinade. Ok. On répartit bien. Alors maintenant la prochaine étape, c'est de couvrir et de laisser mariner au frais pendant 30 minutes. 30 minutes, réfrigérateur et puis rendez-vous dans 30 minutes. Voilà. Ça fait 30 minutes. Voilà, 30 minutes au frais. Le saumon a bien mariné. On va légèrement changer d'aspect. Il suffit juste en fait de l'égoutter un petit peu. Voilà, de l'égoutter légèrement mais pas trop. De le disposer comme ceci. Est-ce qu'on peut faire avec d'autres poissons ? Ah bien sûr. Du bar. Avec du bar, avec de la dorade, du cabillaud, avec tous les poissons qu'on peut consommer. J'ai le droit de rajouter un petit peu de ciboule ? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a gardé notre moitié. C'est important. Et puis pour finir, rajouter une petite pointe de graines de césar. J'ai vu ce magnifique sashimi de saumon mariné. Voilà, c'est sain, c'est bon. C'est japonais. Et maintenant à vous de réaliser. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada